Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui c'est Mixed Media et on va faire un tableau comme ça. Alors j'ai décidé à l'unanimité, on m'avait demandé de faire des tutos Mixed Media sans accélération. Chose faite, vous allez avoir un tuto sans accélération. Et les prochains tutos Mixed Media seront également sans accélération. Alors comme je le dis dans ma vidéo, pour l'instant je ne suis pas prête à faire des lives Mixed Media. Peut-être à l'avenir j'en ferai, mais pour l'instant je ne suis pas encore prête. Alors on va y aller doucement. Donc déjà je me suis relancée dans un tableau qui a pour thème Savannah. J'ai utilisé les masques tribales parce que je trouve qu'ils sont très jolis. Dans cette vidéo j'ai utilisé pas mal de choses. Pour les masques j'ai utilisé la peinture turquoise. Ensuite j'ai utilisé la Vintage Past Antique comme ça de chez Stamperia. J'ai utilisé la Serantica en Metallic Gold. Donc celle-là. Ensuite pour le fond j'ai utilisé un papier de riz. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais je vous le montre un peu plus loin dans la vidéo. J'ai utilisé les die-cuts clear de la collection Savannah. Et un die-cut ici de la collection Savannah aussi. Moi j'avais déjà fait l'album, donc il me restait des die-cuts également. Ensuite j'ai utilisé la Cream Past pour faire l'émoulage ici. Donc avec le pochoir avec les cercles comme ça dedans. La Craclay Past Transparent pour l'effet craquelé. Ensuite pour les finitions les Sparkle en Gold. Pour la base j'ai utilisé le Heavy Gesso Black. Pour la colle j'ai utilisé le Heavy Body Gel. Pour colorer ici, pour faire un lien avec mon papier de riz. Puisque j'ai arraché mon papier de riz. J'ai utilisé plusieurs couleurs que j'ai mélangé. La Bric Red, la Orange. La Corne et la Cappuccino. Et puis pour terminer j'ai utilisé de la Gaz. Tout simplement de la Gaz qu'on achète pour se soigner les bobos. Et je l'ai teinte avec l'Aquacolor Cuir Laser. Voilà, cuir c'est en français, laser c'est en anglais. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Et puis bien sûr à un moment j'utilise aussi ma petite colle Art Glitter. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Je vous laisse avec les explications. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye ! Du coup on part aujourd'hui sur un mix média. Sur le thème Savannah. Alors j'ai décidé de prendre ce papier de riz là. Et derrière j'ai une toile plate. Comme ça de 24 cm par 30. Alors étant donné que la toile est un peu plus grande que mon papier. Ce que je fais, c'est que je vais venir couper déjà mon papier de riz. Un petit peu comme ça. De façon un peu aléatoire. Et hop ! Je vais les coller au niveau des coins. Alors pour coller, je prends la mix média glue. De chez Stamperia. Donc ce que je fais, c'est que j'étale déjà un peu de colle. Alors il existe différentes colles. Si vous n'avez pas celle-là, mais que vous en avez une autre. Prenez celle que vous avez. À un moment donné qu'on peut coller quand même avec plusieurs colles différentes. Donc je rajoute une couche par-dessus. Donc en boutique, il y a la vélo-glue aussi de chez Stamperia. Et on a aussi une colle d'éco-patch qui ira très bien. Donc je colle ici. J'en colle plutôt ma toile. Et je fais pareil. Par contre, je pose bien au coin. Pour éviter de faire des blancs au niveau de mes coins. Et hop, j'étale. Je repasse une couche par-dessus systématiquement. Pour faire adhérer mon papier de riz. Et je fais pareil. Pour le reste. Une fois que j'ai fait ça. Soit je sèche avec mon heat gun. Soit vous laissez sécher naturellement. Vous faites comme vous en avez envie. Alors j'ai fait un mélange de plusieurs couleurs. J'ai pris un peu de briques. Un peu de cornes. Un peu de orange également. J'ai commencé à mélanger un petit peu les trois couleurs. Et sur le côté, j'ai mis du cappuccino. Donc je prends un petit peu de cappuccino. Après avoir pris les trois autres couleurs. Et puis je vais combler mes trous ici. Comme ça. Donc là, hop, j'essaye de faire un petit mélange avec toutes mes couleurs. Et hop, je viens combler les trous. Ici. Pour faire une sorte de raccord entre le tout. Alors je ne mélange pas vraiment. Je ne mixe pas toutes les couleurs ensemble. Vraiment, je mélange petit à petit. Et je mets des petites touches là où j'en ai besoin. Donc on va déjà faire sécher ça. Ensuite, je vais utiliser la Mix Media Cracelet Paste en transparent. Donc j'en mets... Moi je l'applique comme ça à la spatule. Faites comme vous avez l'habitude. Et je vais en appliquer surtout sur mes raccords. On va dire ça comme ça. Étant donné que je veux que ça fasse comme des fissures. Alors ne vous inquiétez pas pour celles qui ne connaissent pas le produit. Il va sécher transparent. Donc ça. Moi je mets une couche assez quand même épaisse. Parce que je veux qu'on voit l'effet craquelé. Et je veux que ça se voit bien. Après avec une lingette. Tant que c'est humide. Vous pouvez retirer l'excédent. Si vous trouvez que vous en avez mis de trop. Moi je vais faire ça comme ça. Après on peut en mettre un petit peu aussi. Sur le papier de riz. Si on en a envie. De toute façon moi je veux que mon papier. Que mon papier ait un effet un peu craquelé. Un effet un peu vieilli. Mais je vais le laisser sécher. Puisque moi j'ai déjà essayé de le chauffer au heat gun. Pour le faire sécher. Et je trouve que ça n'a pas un effet. Et ça n'a pas un bel effet. Par contre quand ça se sèche tout seul à l'air. Je trouve que l'effet il est plus naturel. Et que ça fonctionne très très bien. Donc je vais le laisser sécher naturellement. Alors pour le moment j'ai pris trois masques. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Donc on va faire ça sur les deux autres aussi. Moi j'ai déjà fait un test. Pour voir ce que ça rendait. Donc en premier. On va prendre la peinture turquoise. Et on va déjà peindre les masques entièrement en turquoise. Donc je vais en faire un là. Hop. Une fois qu'on a peint en turquoise. On va laisser sécher. Ou on va faire sécher bien sûr au heat gun. Pour que ça aille plus vite. Parce que nous on est pressé. Alors je me suis rapprochée pour que vous voyez un petit peu mieux. Je suis désolée pour l'auréole de lumière. Mais si je ne mets pas ma lumière. Clairement vous ne verrez rien du tout. Donc j'utilise maintenant ma vintage antique paste. Et en fait j'en mets tout simplement une petite crotte sur mon bureau. Ensuite je prends un pinceau. Et j'en recouvre la totalité de mon masque. Comme ça. Hop. On n'en fait pas une couche trop épaisse. Ça ne sert à rien. Mais on recouvre quand même la totalité du masque. Voilà. Je la reprends. Je prends une lingette bébé. Si vous n'avez pas de bébé. Et vous allez dans votre magasin. A côté de chez vous. Il y a des lingettes pour 99 centimes le paquet. Vous achetez ça. Ça sera très bien. Et en fait ce que je vais faire. C'est que je vais venir frotter. Mais je ne vais pas tout effacer. En fait. Je ne vais pas trop insister au niveau des rainures. Pour que ça reste. Tel quel au niveau des rainures. Et que ça sèche. En faisant un effet vieilli. Moi. Je fais comme ça. Voilà. Et plus vous allez insister. Plus ça va s'en aller. Donc. Vous voyez là. J'ai bien insisté. Exprès. Pour vous montrer. Ça part. N'assistez pas trop. Comme ça. Ça fera un effet un peu vintage. Un peu vieilli. Et vous pouvez insister plus aux endroits où vous le voulez. Donc voilà. Comment s'utilise cette petite chose. Et puis. Une fois que vous avez ce que vous voulez. Donc moi je vais repasser ici. Et sur le nez bien entendu. Une fois que vous obtenez l'effet désiré. Vous la mettez de côté. Et vous laissez ça sécher. Et en fuite. On va faire exactement la même chose pour la deuxième. Hop. Moi je n'ai jamais la patience de laisser ça trop sécher. Des fois. Il faut avoir un peu de patience quand même. C'est aussi ça le mix média. Encore une fois. Ça dépend vraiment de l'effet que vous souhaitez. Donc ça c'est au visuel on va dire. C'est vraiment à vous de jauger ce que vous voulez faire ou pas. Moi je vais le laisser comme ça. Ça me convient bien. Ensuite je prends la Serentica en métallique gold. Et là je vais venir faire cet effet doré autour. Donc là je vais l'appliquer au doigt. Donc n'hésitez pas à en mettre qu'un tout petit peu. Et à venir ici étaler un petit peu. Et ici ou sur un mouchoir bien entendu. Faites comme vous le sentez. Et alors on va effleurer. Effleurer. Hop. On n'appuie pas surtout. On va vraiment venir effleurer notre moulage. Il vaut mieux y revenir plusieurs fois. Que de se planter. Voilà. Et on va réchauffer en fait. La cire comme ça sur la main. Et on lui donne l'effet. Et on lui donne l'effet qu'on veut. Un peu comme ça. Et vraiment on vient effleurer. Alors. Moi je vais en mettre un petit peu là aussi. Hop. Et je m'arrête là. Ensuite je vous montre avec celle-là. Parce que j'ai vu que j'étais un petit peu hors champ des fois sur la première. Donc je commence par faire les côtés. Donc les côtés j'en mets en général un petit peu plus on va dire ça comme ça. Pas beaucoup mais j'essaie d'en mettre un petit peu plus partout. Par contre là je vais vraiment effleurer pour faire ressortir en fait les détails. Donc hop je me mets bien. Et voilà ce que ça donne. Donc moi ça me plaît assez comme ça. Donc pour l'instant je vais les laisser comme ça. Et puis on va travailler sur autre chose maintenant. Une fois que mon effet craquelé est sec ça donne ça. Donc j'irai utiliser la craquelé passe transparente. Donc là c'est le lendemain. J'ai laissé ça sécher toute la nuit. Donc je reprends ma vintage antique paste. Et j'en remets un petit peu sur du papier. Pour cette pâte il y a deux façons d'utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme moi je fais là. Donc en mettant un peu sur un support en prenant un pinceau et en l'étalant. Et vous pouvez aussi dans un récipient mettre du white spirit. Ou comment il appelle ça déjà en tonis de la térébenthine. Et ensuite vous allez tremper votre pinceau dedans. Pour que ce soit liquide. Et prendre un petit peu de pâte. Pour quand vous allez utiliser ça sur des moulages. Des moulages plats par exemple. Pour les moules A5. Pour ce genre de moules. Ou les moules un peu plus complexes. En fait il explique que c'est mieux d'utiliser avec du white spirit. Ou de la térébenthine. Parce que comme c'est un peu liquide. Ça va faire adhérer la pâte. Plus profondément en fait. Dans votre mix média. Et ça fonctionnera mieux en fait. Alors que si vous utilisez juste la pâte sans le liquide. Ça ira moins en fait dans les rainures et dans les interstices. Donc voilà ce que lui il en dit de ça. C'est un petit peu lui qui l'a inventé ce produit. Donc on peut l'écouter. Donc là je vais utiliser le pinceau de Stamperia. Donc celui là. Ils sont vendus par deux dans la boutique. Il y a la taille 2 et la taille 4. Moi j'ai pris la taille 2. Et je vais en mettre partout sur ma toile. Donc ensuite ce qu'il expliquait. Parce que j'ai regardé une vidéo en fait. Parce que moi il y a des choses que je sais faire. Mais que j'ai du mal parfois à vous expliquer. Et c'est mieux de l'expliquer en fait. A la façon dont la personne qui l'a inventé l'explique. Donc ce qu'il en dit. C'est que sa pâte. Elle est faite pour être utilisée partout. Donc ça je vous l'avais déjà dit. Sur du papier. Sur du papier de riz. Sur des moulages. Plus vous allez essuyer avec une lingette. Plus l'effet va s'estomper. Comme je vous l'ai expliqué. Quand on a fait les moules. Ensuite. Donc pas besoin de nettoyer. Alors lui. Il dit ça d'une manière très marrante. Pas besoin d'essuyer. Comme vous faites le ménage à la maison. Donc pas la peine de frotter, frotter, frotter. Il faut juste faire effleurer un petit peu la surface. Et puis ça va permettre de laisser une couche de pâte. Qui va comme ça teinter le papier. Ou votre moulage. Ou ce que vous allez mettre dessus. Là le papier de riz. Donc voilà ce que lui il en dit. Et il explique ça de manière très marrante. Donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos si vous le voulez. Et comme c'est en anglais. Et que je sais que certaines ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Donc je me suis dit que j'allais vous l'expliquer quand même un minimum avant en vidéo et en français. Donc après on en met partout. Donc ça se fonctionne sur le papier de riz. Sur les pâtes de structure. Donc là j'ai utilisé la craque les pâtes transparent. Ça s'applique aussi sur la craque les pâtes blanches. Sur toutes les pâtes de structure possibles et imaginables. Sur le papier de riz tout seul. Sur le papier aussi également. Donc le papier décor. Si vous voulez teinter votre papier. Ça fonctionne également. Donc ça teintra pas pareil que si vous essayez de teinter ça avec du thé ou ce genre de choses. Ça fera pas du tout le même effet. Mais ça le teintra en fait de manière assez légère. Comme ça. Et ça fera quand même très joli. Donc voilà pour les explications un petit peu que j'ai pu avoir. Et je vais vous dire que pour moi ça fonctionne très bien aussi. Donc voyez on essuie. Avec une lingette bébé toute simple. J'essaye d'éviter de mettre les doigts. Mais on peut mettre les doigts. Il n'y a pas de soucis. Et puis au plus on va essuyer. Et plus on va avoir le décor qui va apparaître en dessous. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'en fait il disait dans sa vidéo. De ne pas essuyer comme ça. Parce que forcément ce que je vous expliquais pour le moule. Ça disparaît en fait l'effet antique. Donc si vous avez essuyé trop. Vous en remettez une couche. Et puis voilà c'est tout. Donc ne frottez pas trop fort. Plutôt effleurez la surface. Jusqu'à avoir ce que vous désirez comme rendu. Là c'est mieux. Parce que si vous essuyez trop d'un coup. Après vous n'en aurez plus. Vous serez obligé de remettre une couche. Et là ça va vous faire du gaspillage de produit. Donc là essayez d'effleurer la surface. Voilà. Comme il dit. Faites pas ça comme si vous faisiez le ménage dans votre cuisine. On n'est pas en train de nettoyer les casseroles. Et on y va doucement. Et jusqu'à obtenir l'effet escompté. Donc on peut en laisser un peu plus à certains endroits. Comme je vous l'ai expliqué pour les moules. C'est exactement la même chose pour le papier. On peut en laisser certains endroits un petit peu plus. Et à certains endroits un petit peu moins. Pour faire des effets d'ombrage également. Ensuite pour rester dans cet esprit un peu gold. Je vais prendre la cream paste gold justement. Et je vais prendre mon pochoir. Celui-là. Je vais venir le poser ici. Et je ne vais pas le prendre en entier. Je vais vraiment en prendre des parties. Et je vais venir étaler ça à l'aide d'une spatule. Alors je vous montre tout le processus. Forcément ça va être un petit peu long en vidéo pour vous. Si vous voulez faire avance rapide, vous pouvez. Mais étant donné qu'on m'avait demandé une vidéo sans accélération. Il y a des moments forcément ça va être un petit peu long. Voilà. Ensuite je vais en mettre ici. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Vous me dites en commentaire si ça vous convient ou pas. De blablater en même temps que je fais ça. Alors ne me demandez pas un live mix média tout de suite. Je ne suis pas encore assez à l'aise pour vous faire ça. Mais je vous en ferai un peut-être dans quelques temps. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai encore besoin de réfléchir avant de créer. J'ai du mal à créer comme ça la demande. Parfois ça me prend un petit peu de réflexion. Le temps de savoir ce que je vais faire et de mettre mes idées en place. Voilà. Comme ça. Voilà ça, ça me plaît. Donc pareil, conseil, vos outils, nettoyez-les tout de suite. Parce que sinon ça va sécher. Une fois que ça sèche, c'est indélébile. Et ça ne se retirera plus. Donc pour ne pas abîmer vos outils, nettoyez-les le plus rapidement possible. Ou alors mettez une bassine d'eau à côté de vous. Pour les laisser tremper le temps d'aller à la salle de bain tout nettoyer. Alors j'ai pris de la gaz. De la gaz pour soigner les bobos. Et j'ai coupé des petites bandes. Comme ça. Ensuite j'ai pris de l'aquacolor, couleur cuir, les heures. Et puis tout simplement, tchit tchit tchit, j'en ai mis un petit peu. Donc comme ça. Faites attention de ne pas en mettre ici. Mais après s'il y en a un petit peu, ce n'est pas très grave non plus. Et puis je vais mettre ça un petit peu comme ça. L'arrache en dessous de mon moule. Je ne le pose pas vraiment de façon... Je le pose un petit peu de façon aléatoire. Donc voilà. Je pense que je vais coller ça comme ça. Et après je vais essayer de trouver un arrangement pour le reste également. Alors moi je vais accrocher ça comme ça. Alors j'ai pris des clear dye cut. Et j'ai pris le grand cercle là. Que j'ai divisé en plusieurs cercles. Puisqu'il se détache. Et je vais coller ça avec le heavy body gel. De chez Finaber. Puisque ça c'est une colle qui va adhérer sur pas mal de choses. Sur tout ce qui est métal, sur tout ce qui est résine, plastique. Tout ça, ça s'est vraiment fait exprès pour ça. Finaber, quand vous la voyez dans ses vidéos, elle l'utilise pour coller absolument tout. Et ça c'est génial. Donc je vais coller ça comme ça. Je ne vais pas encore coller ça. Je vais déjà coller le milieu ici. Alors pour coller, je prends un pinceau. Je mets de la colle. Et je ne colle que le centre. Ensuite, je vais retourner ce moule là. Vous pouvez aussi prendre pour coller une spatule. Moi la mienne, elle est partie au nettoyage. Je vais mettre ça comme ça. Je mets du carton gris. C'est pour rehausser un petit peu mon masque. Pour qu'il ne soit pas trop plat. Pour faire un effet un peu 3D. J'aime bien utiliser cette technique. C'est quand même la base de ma déco. Donc je n'en mets pas partout. Ensuite, je fais la même chose avec ça. J'en mets un petit peu comme ça. Alors moi j'ai pris du plus grand au plus petit. Pour vous expliquer un peu comment j'ai choisi de faire adhérer mes cercles. Donc hop. Ça va adhérer, ne vous inquiétez pas. Ensuite, sur celui-là. J'essaye d'en mettre aux quatre coins en fait. Comme ça, juste pour que ça adhère. Mais sans toutefois en mettre de trop. Là j'en ai mis un peu au cou. Et celui-là, je vais le faire dépasser un peu ici. Voilà. Après ce qui dépasse, vous pouvez essayer de le gratter un petit peu. Ici ça va être sous le masque. Donc ce n'est pas très grave. Ici, ce qui dépasse, vous pouvez le retirer tant que ce n'est pas sec. Hop. Et on le retire. Ensuite, je viens faire adhérer mon masque ici. J'ai décidé de prendre ce cercle-là et de le rajouter ici. Le secret, c'est de ne coller la déco finale que quand vous êtes sûr que votre base, vous avez votre base correcte. Moi, j'ai décidé de faire le lien comme ça, avec ces cercles-là, ces anneaux-là. Donc je vais en prendre un autre ici. Je ne vais pas en prendre un qui soit très grand. Donc là, j'ai les deux. Ici. J'en ai deux et je ne les détache pas. Et en fait, ça va être ça mon lien ici. Alors, il y a différentes façons, bien sûr, de travailler en mix-média. Donc là, je travaille avec du papier de riz, des moulages, des die-cuts, un petit peu de récup. Et bien sûr, après, je vous montrerai aussi notre façon de travailler. Et ça sera essentiellement avec des moulages, des acryliques. Mais là, pour l'instant, quand je travaille sur des moulages en Stamperia et avec du Stamperia, j'aime bien travailler de cette façon-là. Donc voilà pour ça, pour le moment. Ensuite, j'ai rajouté le tout petit ici, marron, comme ça. Et pour faire un lien avec celui d'à côté, encore une fois, toujours ce petit souci de faire mon lien, je vais rajouter celui-là ici, comme ça. Pour l'instant, je ne suis pas trop mal. Ce n'est pas foufou comme création. C'est assez sympa, mais on n'a pas été dans la folie. Mais ça va. On va aussi rajouter un petit truc ici, pour ne pas que ça fasse trop vide. Je pense qu'ici, je vais rajouter un masque. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le rehausser. Non, je vais plutôt l'ajouter là, mais je vais le rehausser avec du carton gris. Alors, tout simplement, le plus simplement du monde, je me coupe un bout de cartonnette grise. Là, c'est du 1,5. Alors moi, je vais en couper deux morceaux. Faites attention que vos morceaux de cartonnette ne dépassent pas de votre création, bien entendu. Ensuite, je reprends mon pinceau et je mets de la colle sur ma cartonnette. Je le mets là. Vous voyez, je me sens que ça ne dépasse pas. Sinon, ça ne va pas faire joli du tout. Je vérifie la taille de l'autre. Je la colle par-dessus. Ensuite, je rajoute de la colle ici. Et pour finir, je vais venir le coller là, comme ça. Ensuite, j'ai cette petite chose. Alors, lui, je l'ai eu dans les die cut normaux. Je vais le coller sur du carton gris pour le rehausser et je vais le détourer. Ensuite, je reprends de la colle. J'en mets un petit peu, comme ça, ça va en plus rehausser le tout. Et je vais mettre ça ici. Comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais rehausser ces deux là. Donc, je vais recoller du carton gris à l'arrière de ces deux masques là. Alors, avant que ma batterie ne coupe, je vais finir ça. Donc, je mets de la colle après avoir collé mon carton gris. Je viens en coller un ici. L'intérêt de rehausser, c'est que ça donne une dimension supplémentaire à ce qu'on a fait. Et le deuxième, je viens le coller ici, comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas. Une fois que ça sera sec, ça va tenir. Là, il n'y a aucun souci. C'est fait pour. Alors, je vais tenter un truc. Si ça ne fait pas joli, je le retirerai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au niveau des yeux, ici, de la colle à liter. J'essaie de faire ça assez joliment. Et une fois que j'ai obtenu la forme que je veux, je vais venir mettre par-dessus, hop, des sparkles en couleur gold. Des glamour sparkles. Et je vais venir recueillir l'excédent, ici. Et on va voir ce que ça donne. Et j'ai massé le résultat. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc, je vais garder ça comme ça. Et pour que ma vidéo ne dure pas deux heures, on va terminer là, puisque j'ai bientôt fini. Je vais juste faire une dernière petite chose. Alors, je me mets bien dans le champ. Je vais mettre, ici, des sparkles, également. Donc, je vais me mettre de la colle, ici, au niveau, en fait, de la pelouse, on va dire ça, au niveau du sol, en quelque sorte, de mon petit die-cut. Et je vais tout simplement venir saupoudrer ça, comme ça. De toute façon, les die-cuts, ils vont adhérer avec la colle. Et si vous trouvez que ça n'a pas assez adhéré, vous en repassez une louche, comme ça. Voilà. Et normalement, il y en a assez. Alors, voilà ce que ça donne. Et voilà d'un peu plus près les détails. Ici, on a la cream paste gold, qui est magnifique. Les die-cuts clear, qui sont vraiment très jolis. Les moulages, avec les petits sparkles, ici. La pâte, ici, la vintage paste, qu'on a utilisé, qui a un rendu vraiment magnifique. Et qu'on a utilisé aussi sur le fond. Donc, là, on a fait un truc, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas que ce n'est pas foufou. C'est que je n'ai pas utilisé énormément d'éléments, en termes d'éléments à coller. Mais je vous ai montré, quand même, pas mal de techniques dans cette vidéo. Et j'espère que ces techniques vont vous plaire. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous ferai un autre mix média dans ce style. Et la prochaine fois, j'essayerai de faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que je travaillerai avec une technique différente. Et je ne travaillerai pas avec un papier de riz en fond. Et puis, je ne travaillerai pas de la même façon du tout. Parce qu'il y a vraiment plein, plein, plein de techniques de mix média. Je ne les connais pas toutes. Enfin, certaines, je les connais. Mais je ne sais pas encore les travailler. Et puis, je vais faire de toute façon ce en quoi je suis à l'aise. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye !